On est grenade, on va faire le moins 1, le moins 2, le moins 3, le moins 3 ! Là c'est vraiment de l'école de Counter-Strike là. Si vous voulez savoir comment on joue un 3v2, c'est comme ça qu'on replay le match et on revisionne. Ouais et on se fait ça comme révision tous les jours. Et timing ? Oui, oui Lucky. On sait qu'il y a un mec pilier maintenant, on est 2v3. Joko qui arrive dans le cul mais en plus il s'y attend. Ouais ça tombe quand même pour Joko, on sait qu'il y a un Ser qui est au niveau du pilier, et maintenant un mec au niveau du BP, Lucky qui va en faire un, il est BP. Super Lucky, la retake là, 14-12 ! Putain c'est bon ça ! C'est un throw monumental, monumental. Oui Maca ! Oui ! Pète leur la gueule ! C'est ça que je veux frérot, sois un homme ! J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MalexSGO sur LKZ, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Y'a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à LKZ pour cette intro Sponso qui soutient mon travail. Code MalexSGO les amis. Ça recommence les frères, c'est parti ! Let's go ! Le pistol est lancé. Anubis, on commence terreau. Map archi terreau. Donc faut mettre le plus de runes possible. On a un contact. Oh y'a un bug de son non ? Y'a pas un décalage audio là ? Bon l'exclamation sub les gars, n'hésitez pas à vous abonner les frérots. Et on s'est fait un peu roulaille dessus. Bon l'exclamation skin baron. Allez les gars, c'est parti ! Tous derrière 3D, on va remporter ce match là. On est vu, on a un mec BP. Le kill est fait, y'a deux déjà gros murs. On a les infos. Oh là là, on se fait éteindre. On se fait éteindre. On se fait éteindre, tout le monde a cross. Tout le monde s'est bagarré ensemble. Merci encore pour les beats. 400 beats, c'est lourd. On brouille Fnatic les mains dans les poches. Tu penses à Eduk ? Je sais pas frère. Fnatic ça a l'air quand même solide. Bon j'avoue, ils ont perdu contre Eretik ce match dégueulasse. Mais Fnatic c'est solide. Attendez les gars, j'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, on a fait tomber trois armes. Ok. Est-ce qu'on a forcé ou pas ? Non, on n'a pas forcé. Donc là, on va bail. Brago Balls, de quoi il s'est passé quoi ? Tu viens dix minutes après, tu nous dis il se passe quoi ? Là, y'a une map partout. On est sur la dernière carte. Let's go. Tactical Beat, merci pour l'abonnement. Merci poto. Ouais Daniel, c'est mon équipe. Bébé Sama, merci le sub. J'apprécie les gars, merci beaucoup pour vos abonnements. Gravity qui va faire le kill dans la window. On a un peu de chance. Maka, de belles entrées. Allez, 5v3, on fait une belle exec. S'il vous plaît, pas de trucs bizarres là. Juste pas de trucs bizarres. Pitié. Oh là là, c'est un stack B. Ils sont les 3 en B là. Les beats, je pense Daniel. Mais ouais, je sais pas. Les beats, c'est pas ouf en vrai. Non, je pense les subs. Bon, mais on va se manger un stack à 3B. Ouais, on va se manger un gros stack 3B. Allez, super. Allez, on sait maintenant qu'il y a encore la waif. Il sera tombé. Oh là là, j'ai cru qu'on allait glisser. Gravity, deux fois qu'il essaye le même move. Déjà au contact du connector. Il va en faire un. Allez, il a un contact ici. Il sait qu'il y a un mec pizza. On va le grenade. Il tombera. Pas mal là, ce changement de rythme. On a encore l'info qu'il y en a un derrière le BP. Djoko qui va faire le doublé. 4v1 maintenant. Avec juste Gravity qui sera tombé avec le Mac 10. Donc pas très grave. Ouais, tactical, ils ont bien progressé. Il leur faut du temps pour ajuster, pour préparer leur map pool. Tu sais, les gens, ils s'imaginent que tu annonces une équipe. Hop, ça y est, les mecs, ils sont forts parce que c'est des bons joueurs. C'est pas comme ça. Une équipe, ça prend vraiment plusieurs mois à trouver un bon rythme et tout. Tu vois, là, même là avec 3D Max. Si tu me poses la question de comment est-ce qu'on se sent. Bah, je trouve qu'il y a du mieux qu'avec Adji, pour le coup. Mais, on n'a pas un map pool profond. On joue quoi ? On joue Anubis, on joue Ancien. On joue Anubis, Ancien, Vertigo, Inf, Overpass, Nuke. Tu vois, la seule map qu'on joue pas, c'est Mirage. Mais maintenant, quand je vois le niveau qu'on a sur Overpass, c'est éclaté au sol. Quand je vois le niveau qu'on a sur Inferno, on est capable de bien, on est capable de moins bien. Quand je vois l'ancien qu'on vient de donner, là, juste avant, bah c'est pourri. Anubis, en général, on est bon. Nuke, on est bon. Tu vois, le reste, c'est quand même moyen-moyen. Ça dépend de la forme et tout. Donc, c'est là où tu te dis, bah, il faut bosser. Il faut continuer de bosser pour progresser sur certains secteurs. Oh là là, Gravity, il met un rythme sur cette carte, frère. 3 rounds, 3 fois, il est déjà dans le mid. A 1,30. Il va vider tout le A en plus. Et c'est un stack B. Donc, on va avoir un clean sheet de la part de 3D, là. Vous voyez bien que là, Gravity, déjà, ça fait 2, 3 fois. Tu vois, c'est un entry. Il prend beaucoup d'espace. Il met de l'activité. Il y va avec du rythme. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avec Adji, quoi. Alors, après, Adji a porté autre chose, les gars. Adji, en clutch, les moves et tout, il a porté un calme. Il était très fort en clutch et ce genre de choses. Donc, les phases de fin de rune, il était très fort. Gravity, je pense qu'il est meilleur en phase de début de rune que Adji. C'est là où Gravity doit progresser sur son clutch, etc. Tu vois, là, il a l'info. Voilà, il ne va pas extend. Il revient avec ses potes. Là, c'est très juste de sa part. Bon, après, il a pris un vrai POC aussi. Il reste 20-30 HP. Donc, en gros, pour Gravity, il y a Joko. Mais là, Joko, il y a à droite. À droite, il ne s'est pas fait voir. Avec Z, tombe. Gravity, projet long terme ? Bah oui, le signe est sur du long terme. Et ça tombe. On en fera deux, trois. Gravity qui tombera derrière aussi, un dernier. Et on sait que le dernier Cypher, normalement, on sait qu'il est spawn de terreau parce qu'il avait fait le kill à l'USP. Merci, MGP. Donc, ouais, en gros, Gravity, il faudrait que, tu vois, individuellement, il progresse sur ses clutch, sur le fait qu'il ne doit pas forcément redécaler à certains moments. Tu vois, le calmer peut-être un peu. Ce que Adji était capable de faire naturellement. Allez, on met l'activité en B. Beaucoup de pression. On a en plus qui est déjà au niveau de la pizza, là. Ça va forcer la rotation de Cypher. Mais il revient Cypher parce qu'il sait que c'est un bait. Et il y a Maka qui va aller le décaler. Oh là 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 là. Maka se fait un peu éteindre derrière la double porte. Il finira avec 40 HP. Allez, on droppe le stuff. On se regroupe en B. On est toujours 3 en défense B. C'est une map terreau, je précise encore une fois. Il ne faut pas prendre tous ces rounds comme si on écrasait l'adversaire. En CT, c'est très très dur de tenir. Allez, on se moque à gauche du BP. On se moque à droite du BP. On va essayer de Jina. Il reste 40 secondes. On va essayer de faire un petit peu des boosts. On est vu, revu. Mais pendant ce temps-là, regardez. Maka s'est infiltré dans le mid pour aller rejoindre la caméra. Il rappelle toute son équipe pour venir également. En plus qu'il va vouloir décaler. Ah, il est vu en plus. Et Maka a raté le shot. Mais toute son équipe est là. Moins 2. Oh là là, quelle exécution horrible. Horrible de 3D. Allez, il reste 9 secondes. T'es obligé d'y aller. Et il tombera malheureusement. Roi 3. Ce round était compromis, honnêtement. C'était bien placé en B. La redirection A est pas mal. Mais un peu trop tard. Et quand on y va, c'est... Je ne sais pas, on y va tous de profit. On est obnubilé par le mid, le temple. Maka qui décide de racheter un sniper. Cette carte, c'est vraiment intéressant le snipe. Très fort, même en terreau. Pour ceux qui demandent, c'est toujours Maka le lead. Pour le moment, Gravity, il prend ses marques. Il voit les plans de jeu. A voir. Allez, on prend le pick main. On n'a pas de contact en main. On peut envoyer Exeo contact. Pour prendre peut-être un petit peu la zone. Gravity, pendant ce temps-là, qui fait son activité sur le mid. Voilà, on va dézoner aussi le main contact. On a mis beaucoup d'activités, là, sur Cypher. On est 3B, toujours. On a vidé toutes les zones. Donc, tous les checkpoints ont été remportés. Maintenant, où est-ce qu'on se dirige ? On prend le A, on prend le B, on split A, on split B. On a l'air d'avoir quand même beaucoup d'activités. Mais on est éparpillé sur la map, dans toutes les zones. Donc, il n'y a pas de signaux, pour le moment, de la destination finale. Gravity, pendant ce temps-là, qui a fait un kill sur le middle. Parce que Cypher veut reprendre, malheureusement, de l'espace, mais se fera éteindre. Et Gravity va avoir un contact aussi au mid. Non, il le lâche le mid, Gravity, j'ai l'impression. On va faire un appel en A. Ça a l'air d'être le bon pari. Aïe, 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 c'est un fake. Oh, c'est un fake. On retourne en B, ils sont 3B. Bon, alors, ils nous font une navi. Non, 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 non. Call poubelle, là. Call poubelle, là. Arrêtez de faire des colles à l'aveugle. Ah, il entend tout. Bah ouais, ça pue la merde comment on joue, frère. Oh là 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 là. Mais pourquoi on se complique la tâche comme ça, frère ? Kill middle, va extendant. Ah, il fait un vrai fake. Voilà, ils vont juste jouer retake. Il y a des trous partout. Voilà. C'est trop naze. Trop, trop naze. Allez, gravity. Moins un, moins deux. Il tombera à la fin. Il aura même plus d'argent. Deux rounds perdu comme ça. Ah ouais, les exécutions finales en B. Rounds aveugles avec des fakes. On attend et on repart. Je trouve que c'est un de nos plus gros défauts, c'est ça. C'est le fait de freeze, de se poser des questions pendant 25 secondes. Alors qu'il y a un kill mid. Forcément, le A est faible. Forcément, le A est faible. Si il y a un kill mid, c'est le mec du temple qui va lâcher. Mais il a une rota rapide en B. Ou alors, c'est le mec du A qui lâche la caméra. Et donc, c'est faible en A dans tous les cas. Là, on refait un appel en B très fort. Voilà, ça va dézoner en plus et tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Il se prendra grenade bouche en plus. 50 HP pour en plus, ce qui est au contact. Allez, c'est pas mal. Mais on est toujours 3B. Enfin, on est 2 middle, 2B. On est en train de prendre le canal. On va prendre le petit connector en B là. On va prendre la cave. Flash pick. On fait quoi là ? On y va. Il y a le fade. Pas de revenge. C'est bon, c'est revenge. Tout seul maintenant en plus. Il va dévoiler sa position parce qu'il a mollo les escaliers. On essaye de se moquer le main. On est vu. Gravity a donné l'information. On est 2B minimum. Mais c'est rebloqué au niveau des stairs. 3B maintenant. Et allez, on est en train de se regrouper en A. Sauf qu'on y va. J'ai envie de dire trop téléphoner. Et regardez maintenant la défense. Qui est en train de repush dans l'eau. Derrière eux. Et on leur laisse tout le choix de nous flanquer. Voilà. Et on a l'information. Donc là, Rota en B arrive. En A, pardon. Ils vont être 2A pour réceptionner. Donc là, on part quoi ? On part middle. Vous voyez ? Il y a toujours ce 30 secondes d'observation. D'appel de jeu. De on avance mais on n'avance pas. Et il n'y a pas réellement de prise de décision. Et ça, je trouve que c'est un de nos plus gros défauts. Donc le split à tout à l'heure. Où on se fait aspirer par le mec qui est ici. Voilà. Et maintenant, il faut accélérer en A. Il est tout seul. Il est vu. Le kill est fait. On bloque la hauteur. Allez, ça passe. Allez, tant mieux. Ça passe. Ça passe. Tu vas mettre 350-400€ dans couteau et gant. Et après, tu prends plein de petits skins à 5-6€ en harmonisant les couleurs. C'est Maka, Sivo. Maka, le lit. Gravity, ouais, Gravity, mais il est trop jeune pour le moment. Il ne connaît pas l'école, les plans de jeu, l'ADN un petit peu de l'équipe. Il ne peut pas arriver et tout lead. Il va prendre un peu de temps, faire ses marques, gagner un peu en XP. Et après, il va prendre le lead plus tard. Et là, on va en A. Sauf que c'est 3A. On fait tous les mauvais choix. On vide le contact là ou pas ? 8, moins 1, moins 3. Oh là 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 là. On fait les mauvais choix, mais heureusement que les exploits individuels existent. Oh mon dieu. Deux rounds coup sur coup. C'est l'exécution qui carry le call. Vous voyez, autant des fois tu fais des bons calls. C'est très mal exécuté, tu te fais péter la gueule. Autant des fois tu fais des mauvais calls, mais l'exécution est excellente. Bah tu gagnes le rune. C'est... Il n'y a pas de secret. Quand tu... Quand tu es fort, tu es fort. Vous avez eu un crash ? Mon PC a crash ? Vous avez eu un freeze ? Moi je n'en ai pas eu. Peut-être vous avec Twitch ? Je ne sais pas. Oh, beau kill de Hampus. Allez, 5-4. On les envoie en écho en plus. Donc go round 3-6ème. Voilà, on est bien groupé. Les revenges sont mis, c'est très bien. Ah, Joe, Joe, Joe. I am... Affûté, ouais. Allez, on va en A encore une fois. Très bon pari. Il n'y a personne en A. Voilà, mettons du rythme. On est vraiment meilleurs quand on joue comme ça. Oh là là, super kill de Cypher, ça. C'était joli ce qu'il vient de nous mettre. Et on entend Macarota en plus. Point d'exclamation Skin Monkey, les cheveux de Zizou. On trade sur Skin Monkey, nous, ici, là. Point d'exclamation Skin Monkey. Si vous voulez faire des trades, c'est sur Skin Monkey. Code Malaccess Go. Tu as 35% de bonus. Très largement au-dessus de Trade It, frérot. Déjà qu'ils overpricent Skin Monkey. Mais ils overpricent peut-être deux fois moins que ce que propose Trade It. Trade It, les overpricent qu'ils font, c'est du scam. Je vois que Skin Monkey, c'est assez élevé. Mais comme Skin Monkey, ils font un bonus de 35%, tu vois, avec le code. Tu t'y retrouves un peu. Mais si tu n'utilises pas le code avec le bonus, honnêtement, c'est de la douille dans tous les cas. Allez. Ça exec fort. Ça exec fort en B. Ah, l'exec n'est pas mauvaise. Mais ça rate un peu des shots, malheureusement. Ça a raté des shots, malheureusement, là. On a fait du 2 pour 1. Allez, 2 pour 2 maintenant. Sauf qu'en plus, c'est très, très, très bien replacé. Serge, Vladen, ils sont solides. Ouais, Vladen, il... Il fait un petit kill à chaque fois. Il est vraiment problématique, ce joueur. Il est vraiment très bon. Là, je pique. Vous voyez, là, en freeze, on se fait oublier. On a envie de faire croire qu'on est reparti en A. Pour ensuite aller en B. On reprend la cave de l'autre côté. Ça bouge bien. Il y a de l'animation un petit peu. Du repositionnement. En plus, qui vide. Water. Sauf qu'on n'a pas bougé du B. Donc là, le call peut être pas mal. Et on a malheureusement envoyé un signal. Avec les stuffs. Et donc... Oh là là, Cypher qui va faire le kill. Revenge par Maca. Très important celui-là. Allez, on est 2 VX maintenant. Il est vu, Maca. Ne te doute pas qu'il y en a un autre dans la cave, malheureusement. Et ça va tomber facilement. 6 à 5. Dernier rune maintenant. Quelle est l'économie ? Oh là 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 là. On va pouvoir se drop, heureusement. La même routine. Je comprends pas pourquoi mettre cette routine si on accèle pas dessus, quoi. Parce qu'en B... Il se moque instantanément dans tous les cas. Donc je sais pas, Lucky devrait délai peut-être sa prise de zone, quoi. Enfin, son activité en tout cas. C'est terrible, 7-6, non ? Euh... Non, non. Si il y a 6-6, c'est ok. On a perdu le pistol. Vu qu'on a perdu le pistol, c'est ok. Non, tactical, non. Ils savent très bien faire leur boulot, frérot. Tu sais, faut savoir déléguer dans la vie. Faut savoir déléguer. J'ai une part d'expertise, hein. Je dis pas le contraire. Je pense que j'ai des choses à dire qui sont... Qui sont intéressantes. Mais euh... Mais non, faut laisser les joueurs jouer et les coachs coacher. Allez, Gravity qui fait un beau doublé. C'est revenge. Oh non, Maka. Maka. Faut que tu fasses le troisième, là. Faut nous donner un 2v2. Cypher qui arrive à faire doublé, là. En plus, on est trop bien placé, maintenant. Côté Cypher. Il est bien bait sur Faven qui a une grosse ligne cassée. Voilà. Cypher décale dessus. Ah ouais. Logiquement. Allez, 6-6. 6-6. Premier side. On a pas mis le pistol, donc pour moi, ça va. C'est ok. C'est ok. C'est pas comme le président de Montpellier. Non, mais c'est surtout que quand tu prends des gens, t'as confiance en leurs compétences, quoi. Honnêtement, faut pas s'immiscer. Ça peut être très mal vu de s'immiscer. T'enlèves un peu du pouvoir aux gens. Tu leur enlèves un peu de crédibilité. Ça peut passer pour du sabotage. Tu vois, c'est pas très bien. Par contre, si t'es invité à donner ton avis ou alors tu le donnes, mais c'est aussi bien pris avec la maturité, avec un peu les années qui se sont passées ou les mois qui se sont passés. Là, oui, c'est ok, quoi. On accèle en B sur Exe. Il le sait. Allez. Allez, moins 1 dans la smoke. C'est ça qu'on veut. Il se fera revenge. Instantanément. C'est bloqué au niveau de la caméra. Et on prend la hauteur. Mac. Oh là 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 là. Ce qui vient de coller, Cypher. Oh mon Dieu, Cypher, il était pourri pendant 4 mois. Et là, il se réveille aujourd'hui, cet enfoiré, frère. Oh là là, le kick, il rate de dos. Aïe, 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 aïe. 7 à 6. Pistole perdu. Double pistol perdu, là, sur cette carte. Ça fait mal, hein. Je crois sur Ancien, on ne met pas le pistolet sur Gravity, moi. Ancien, c'est sûr, on n'a pas mis les pistoles. Et là, sur Anubis, on ne met pas les pistoles. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher. Il a pris des places de concert pour Joule. Non. Non, non, non. J'ai vu qu'il les avait vendues en 30 minutes, là. Je crois que c'est un record. Joule, il a vendu les places de Stade de France et du Vélodrome en 30 minutes. 30 minutes, fil d'attente à Gogo, c'est du n'importe quoi. Il a fait crash les serveurs et tout ça, quoi. Il a annoncé juste sur Instagram. C'est une dingue gris. Logique. Quand même, en si peu de temps, c'est extraordinaire. Vous croyez qu'il y a combien d'artistes qui peuvent réaliser ça ? Il y a Ninio. Ninio, il a réussi aussi. Je crois Ninio, il l'a fait en une heure ou deux heures, je crois. Il a réussi à faire deux belles dates, également. PNL, je pense que PNL, il serait capable. PNL, il serait capable de ouf. Les Ricains, ça c'est sûr, mais aux Etats-Unis, pas en France. T'annonces Beyoncé en France, c'est pas en 30 minutes que ça se remplit. Je ne suis pas d'accord. Là-bas, oui, mais pas ici. Peut-être les Asiatiques et tout, si tu veux. Mais là, je ne parle vraiment que des Français, moi. En France, il y a qui comme artiste qui peut remplir un stade en 30 minutes ? Booba, jamais de la vie, frère. Pas en 30 minutes, non. Non, non, non. Je pense que c'est des grosses communautés engagées. Donc, genre Nino, PNL, Joule, voilà. Ouais, c'est l'Indion, c'est sûr, elle le fait aussi. Ayana Kamoura. J'avoue, Ayana Kamoura, en vrai, ça doit se battre pour elle. Ayana Kamoura, grosse artiste. Je pense qu'elle doit vendre aussi. Taylor Swift. Ouais, mais elle, frère, elle défonce toutes les stats. Taylor Swift, c'est une bainerie. Peut-être Travis Scott. Travis Scott aussi. Travis Scott, lui, il doit vendre. Mylène Farmer. C'est la goth aussi, Mylène Farmer, frérot. Quel artiste incroyable. Allez, on pique, Joko. Lui, il va abuser. Joko, il va abuser du stern. Il va abuser du pique, là, dans la water. C'est un abuseur de ça, normalement, Joko. C'est bien pour me déplaire, d'ailleurs. On verra s'il y arrive avec justesse sur cette game. S'il leur ouvre en deux le crâne. Ah ouais, DJ Snake, bien joué, ouais. DJ Snake aussi. Gros artiste. Et Xe, tout seul en 1. Il va avoir un vis-à-vis dans quelques secondes, j'ai l'impression. Ah non, ça ne va pas le jouer. Oh non, ça fait juste un appel en 1, en fait. Ok. C'est grosse prise middle pendant ce temps-là. Donc, ça va arriver sur la caméra. Il faut vraiment que Gravity, il soit solide, là. Ça arrive sur le temple. Il est hors de position. Oui, oi, oi. Ça va être dur, là, pour Xe. Gravity. Eh ouais. Maka qui vient défendre. Ça part dans tous les sens. Et c'est défendu. Oh là là. Quelle belle défense de l'équipe, là. 3D Max. Ils y sont allés avec du courage, là. Ils y sont allés vraiment avec du courage et du beau team play, là. Ils se sont aidés les uns les autres. Parce que vraiment, ça partait, ça partait mal, je pense. Qu'est-ce qu'il fait, Djokou, en plus le milieu, ce temps ? Oh là, mollo. On est mollo. Oh là 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 là, Vladen. Il va nous mettre le 1v3. Et on sait maintenant où est Maka avec 40 HP. Et Vladen est full. On est touché, mais on a la bombe. Oh putain de merde. 4, 3, 2. C'est bon, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Ah, il a le temps. Maka ? Allez, on est vu. Sortir la mollo, là, ce serait trop dangereux. Pour ceux qui se posent la question. Vladen, il me terrorise. Ah, il le sait. Ouais, Maka. Super, mon frère. Non, le 1v3 de lissade, là. Je vais tout casser. Oh, il y a rien, 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 il y a rien. Combien de temps la bombe sur CS ? C'est 40 secondes. Et Valorant ? Valorant, c'est combien ? 45 ? Maintenant, je confonds. Pour planter, c'est 3 secondes. C'est 3 secondes, 3 secondes et demie. Ça joue au dixième de seconde. Et c'est 40 secondes de la diffuse. Et Valorant, c'est 45, je crois qu'ils ont ajouté. Ou avant, c'est 35, ils ont mis 40. Je ne sais plus. Il faudrait que je me renseigne. Serre qui fait un kill. Maca qui revenge. La WAP est tombée. On est en force buy des deux côtés. Celui qui mettra ce round envoie l'adversaire en écho. On est en 4v4. Malheureusement, avantage terreau. Ça crée beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup de rotation. Maintenant, tu veux fake. L'avantage sur cette situation, c'est que c'est du force en face. Donc, ils ont très peu d'utilitaires pour nous balader sur la carte. Mais ils vont quand même le tenter. Ils sont en train de faire une prise du mid. Ça smoke la window. Ça mollo. Voilà, on essaie de contester. Et en plus, c'est en train d'investir le mid derrière, tranquillement. Maca qui va contester dans la smoke. Faire un petit sneaky move. Lucky qui est en train de se prendre un timing. Mais Maca aussi. Monsieur, monsieur. Oh là là, le timing, Maca. Maca ne l'a pas vu. Maca ne l'a pas vu. Et c'est un pour un. Et c'est un pour un exec B derrière. Il faut vite se mettre sur Joko. Qui va réceptionner tout ça. Oh là là, il est mollo. Joko mollo. Il est vu. Il va tomber. Il va brûler. Rune remportée par Bleed. Je ne vois pas dans quel monde on mène le 2vx là. Oh là là, trop dur. Allez, 9-7. Ça prend le large. Ce match va faire... Ce round va faire très mal. Ça nous envoie en écho. 9-7 en écho. Donc potentiellement 17. Oye, 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 oye. Et le round du 17, on ne va pas avoir de l'argent de fou non plus. Aïe, 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 aïe. Le timing middle là. Le timing middle sur le move. C'est compliqué de l'accepter. C'est surtout... C'est pas que ça manque de concentration là. C'est surtout que... Comment il s'appelle ? C'est Ampus qui fait un gros boulot là. C'est Ampus qui fait un gros moulot. Il prend son timing middle. Voilà, Maka le voit pas passer à gauche. C'est malheureux. C'est vraiment bien joué de la part d'Ampus. Je crois que vous savez pas qui on joue là. Je crois qu'il y en a. Vous dormez debout en fait. En plus, il a joué 5 ou 6 ans chez Nip. Il a fait quasi tous les majors de CS depuis qu'il a signé Pro. C'est un joueur qui évoluait chez Epsilon. Je le connais depuis Epsilon moi en plus. Avec la line-up inter, la line-up pseudo et ensuite la line-up inter. Donc c'est un très très gros joueur en plus. Cypher, c'est une to the bridge demi-finale de major à Paris. Faven, il a joué chez Big, major et compagnie. Serk, un des meilleurs snipers du monde en 2019-2020. Chez NRG et ensuite Evil Geniuses. Déjà, t'as 4 joueurs frérot. T'as le pédigré, tu vois. Déjà, t'as 4 joueurs, t'as le pédigré. Et Vladen, c'est le seul mec que normalement vous connaissez pas. Qui est, je crois... Oh là là, il s'est fait péter la gueule. Il est de quelle origine, Vladen ? Il est Slovaque, non ? Slovaque, Serbe. Il est Slovaque ou Serbe. Un truc comme ça. Et que vous connaissez pas, mais il est très bon. On le voit, il a un I.M. Il est terrifiant. On a récupéré de l'armement. On a 2 AK, mais ça sera dans l'intention de les conserver. On va totalement laisser le BPA ouvert. Et les laisser planter la bombe sans aucun scrupule. Faut faire attention à Faven, là, qui a une position. Non, ça va, il va nous laisser passer. On a le timing. Donc là, c'est conserver les armes parce que le round d'après, on est tout nu. Je reconnais 3 sur les 5. Ah ouais ? C'est qui le quatrième que tu connais pas ? Faven, peut-être, tu connaissais pas ? Il jouait chez Big. Faven jouait chez Big. Avec Sirson, Tizian et compagnie. Cerq et Vladen. Cerq, excellent sniper. Cerq, c'est top 20 HLTV. Il a été dans les 20 meilleurs joueurs du monde. Peut-être 2 années d'affilée. 2019-2020. Un truc comme ça. Cerq, frérot, il a un plays. Il a un plays chez NRG ou chez EG. Je confonds toujours. Sur Inferno, c'est un des plus beaux plays de CS. C'est vraiment pas n'importe qui. Ouais, l'époque du online, exactement. 18ème en 2019. Merci pour l'info. Je savais qu'il avait fait un top 20 HLTV, ça c'est sûr. Maka qui prend le meilleur sur en plus dans le mid. Petit HE sur Cypher qui va connect. On n'est pas trop mal là. Aïe, 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 aïe. Regardez comment ça arrive très vite là. 1, 20. Boum, explosion sur le B. On y va tout en slow. On est double cave. Qu'est-ce qu'ils font encore le setup de Zinzin là ? Moins de Jujo. Moins de Jujo qui va se smoker intelligemment. Super. Faire le zombie maintenant. Faire le zombie, attendre le backup. Voilà. Position le plus judicieux. Ouais, c'est ça qu'on veut. Voilà la cavalerie qui arrive. Et maintenant c'est Cerq en 1v4 à la WAP. On a le bout du canon qui dépasse. Donc on sait qu'il est au niveau du pilier. Il tombera. Super. Allez, ça c'est un route qui va nous faire du bien. On va ramasser un petit peu les utilitaires qui sont tombés. On va ramasser un petit peu les utilitaires qui sont tombés. Vladen qui frappe le kill derrière. C'est beau ça. C'est bloqué côté le kill. Ça ne sera pas contesté. Super. On a un avantage numérique important. Double H-E derrière. On bloque l'entrée du lobby. On est en train de se rediriger sur le mid. Et il y a un petit trou. Est-ce que Maka va s'en douter ? Oui, Maka est déjà là. Oh là 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 là. Gravity a fait un move. Non, c'est Joko qui a fait un move. Il va avoir un contact. Il n'y a rien. Il a renfermé toute la map. Il va vider le mid. Il faut vider le mid. Joko. Merci mon Joe. Merci mon Joe. Merci mon Joe. Plus un mec low HP. C'est pas mal. Un peu de gridance du Joe. Mais on accepte. Ça redirige forcément sur le B. Gravity va être à la réception. Monsieur Lopes nous met sur Gravity. Comment ça va se dérouler maintenant pour le petit rookie ? On deny. Voilà. On bloque la zone. On s'en fout. On retourne vers le temple pour faire une rotation naturelle. et équilibrer pour roter ensemble. Voilà. Choix judicieux de zéro prise de risque. On essaye de deny de la plante sur la droite. Comme ça on se doute qu'ils vont poser pour le cubby. Et l'escalier. Donc maintenant on n'a que la gauche à avider. En gros. Vous voyez. Donc là très intelligent Gravity. Le play est super. Gravity pourra se moquer le défaut. Voilà. Ou le con. Plus le défaut. Flash. On est deny. Il ne peut rien faire. On a l'info. On pre-shot. On est là juste pour gagner du temps. On fera tomber le dernier. Super travail de Gravity. Lucky et Baka sur la re-take. Très belle maîtrise là. Là c'est très très bien maîtrisé. Beaucoup d'intelligence dans ce qu'on a vu. Voilà. Là c'est vraiment de l'école de Counter Strike là. Si vous voulez savoir comment on joue un 3v2. C'est comme ça qu'on replay le match. Et on revisionne. Et on se fait ça comme révision tous les jours. 3v2. Gravity seul à réceptionner le B. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne prend même pas un kill pour aller reculer. Ou mettre un peu de pression. Il molo. Il se regroupe en rota. Pour aller vraiment jouer la supériorité numérique. Genre zéro prise de risque. Allez on est en setup en B. En face on est en écho. Il y a du petit digueul. Il y a Serk qui nous a lâché un petit sniper. Un petit sniper pardon. Un petit Taka. Il peut faire un peu des dégâts économiques. Mais dans l'ensemble. C'est vraiment. Tout le monde est sous-équipé quoi. On est en train de se regrouper. En tenaille sur le B. 3 dans la water. 2 dans le lobby. Et on va être 3. Ça y est. Maka est en train d'arriver sur la rota. Il entend les rotations dans la water normalement. Il devrait arriver d'ici quelques secondes. Est-ce que ça va suffire ? C'est bon. Le stuff arrive. Gravity. Il bloque. Il tient la ligne. Ça sort. Il a la... Oh là là. All timing. Ça tombe. Heureusement que c'est décousu. Heureusement que l'exécution de bleed est aussi dégueulasse que ce qu'on a proposé avec 3D max. Et au final on arrivera à investir le BP. Vladen qui va tomber. Non. La grenade ne fera pas assez de dégâts pour qu'il tombe. Donc la bombe est amorcée derrière. Voilà. On fait tomber petit à petit. On s'attend. On est mollo. On a encore un cas d'école de retake là de 3D max. Voilà. On sait que le dernier est là à gauche. Dans le corner à gauche. Ou dans le corner à droite. Voilà. On le sait. Ça tombe. Perfect pour 3D max. Superbe travail. Belle analyse. Belle anticipation. Maka qui se regroupe comme il faut. Gravity qui aurait pu prendre un timing. Et surtout on a une exécution horriblissime de bleed. Avec des mecs qui se chient dessus. Des mecs qui baitent. Voilà. Ça commence à être le money time. Là ça y est. Là je vous le dis. Je vous explique un truc. 10-10 maintenant. Ça fait 2 rounds. On voit bleed. Un peu passif. Qui prend pas trop les devants. Et ce genre de trucs. Là c'est le money time. Là maintenant je vous explique. Celui qui gagne. C'est celui qui a les plus grosses testicules sur le serveur. Voilà. Là on prend. Là on prend une balance. On met les couilles des joueurs sur la balance. Et celle qui pèse le plus lourd va remporter le match. Bon je vous le dis. Là c'est clutch time. C'est celui qui met les headshots. C'est celui qui prend les initiatives. C'est celui qui va cross les smoke. Cross les mollo. Qui va pas avoir peur. Qui va rentrer dedans. Qui va gagner la game. Là c'est fini. Ça se voit depuis 2 rounds que. Bleed a. Commence un peu à avoir du caca dans le slip. Et nous on a pris un peu le dessus. Mais tranquille. On est en supériorité numérique. On a jamais été trop déboussolé non plus. Donc c'est facile de mettre les 2 rounds qu'on a mis quoi. C'est un 3v2. Et là c'était un 5v4. Retake contre de l'écho. Donc là maintenant on va voir ce que ça va donner. Salut Wooks. Moi aussi je t'aime. Les gars. Point d'exclamation. Sub. C'est parti. Que tout le monde s'abonne. Que tout le monde offre des subs. Que tout le monde gift là. C'est le moment. Merci beaucoup. Spam et moi les émodes 3D max. Envoyez de la force. Faut le Genki Dama là. Là on envoie de l'énergie. C'est parti. C'est le money time. Là on veut du spectacle maintenant. On est plus dans l'analyse. Là je vous le dis. Je pense que ça va tout de suite changer de rythme. Allez let's go. This is money time. Let's go baby. C'est maintenant. Allez on est vu. Ça accèle en A là. En B pardon. Au contact. Non. On se rétracte. On se rétracte côté bleed. Parce qu'on va mettre de l'activité un peu pour Faven. Ouais. Ouais il y a des bons ultras. Ça c'est sûr. Vraiment les débiles ils font vraiment trop de bruit. Je te l'assure. Pour être ultra il faut être un dégénéré. Ouais je suis un peu d'accord avec toi. SSG Frost. Je vois un peu où tu veux en venir et je te comprends. On a Axel en B nous. On a un contact. On est vu. On est grenade. On va faire le moins 1, le moins 2, le moins 3. Le moins 3. 5 v 3 pour le premier round armé là. De 2, 2, 2. Enfin le premier round armé. Le 10-10 quoi. Pour le 10-10. Enfin pour la reprise. On est un peu tenu en sandwich. Lucky ne doit pas tomber. Il va se faire mollo. Il tombera le key. Il tombera malheureusement. Et ça c'est dommage. Et ça c'est vraiment dommage. Mais c'est pas grave. On est 4 v 2 désormais. Vladen au spawn terreau avec son malheureux petit tech 9 bambou. Très bon skin d'ailleurs. Je valide. Et Joko est à son contact. Cypher qui va tomber. Il restera Vladen. Cette petite merde humaine. Et tu tombes. Et tu tombes. Lâche ça poteau. 11-10. 11-10. On prend les devants. C'est comme les dégénérés. C'est R7 vs Messi. Seigneur des Anneaux. Vs Game of Thrones. Il y a trop de gens. C'est des fous en fait. Ils ne savent pas juste apprécier. Le football. Le cinéma. La littérature. La poésie. Ce que vous voulez quoi. La muscu. Ils sont là. Je vois des débats sur la muscu maintenant. Il est chargé. Ouais non. Il mange que des graines de pédicant. De noix de coco. Laisse le tranquille. C'est bon. C'est des fous. C'est des fous. Moi je me détends un peu. Parce qu'on est 5v4. On est plutôt bien là. 5v3. Facile. Flash pick en plus. Oh non. Rate pas ça Maca. Mon ref. Ah. On est in-high. Faut cross le BP. Faut cross le BP. Tombe en bas là. Porte tes couilles. C'est bon. C'est à l'idée. Les shots de Maca auront fait peur à Bleed. Qui se rétractent sur leurs initiatives d'aller en A. Sauf que de l'autre côté de la carte. On s'est bien repositionné. Avec Joko et Gravity. Le mid est verrouillé par Lucky. On arrive au Water. Comment est-ce qu'on est en B maintenant ? Joko a une HE. Elle est lâchée. Elle fera un dégât. Allez on est deux. On n'a pas de mollo pour les dézoner dans le cubi. Donc c'est pas trop mal. Ah. On est infiltré. Et on est vu. Et on est vu. Moins un. Lucky. Moins deux. Allez Gravity. Faut pas mourir maintenant. 3 V1. Lâche la zone. Refait comme tout à l'heure. Putain. 2 V1 maintenant. On est renfermé. Bon et là il a grid le petit Gravity. Alors que tout à l'heure il a joué intelligemment. Et là c'est le Monet Time. Il fait l'erreur. Et surtout on acercle là le renard des surfaces qui est en train de s'infiltrer dans la smoke. Est-ce que Exe est sans doute ? Parce que le fight de la smoke les gars je vous le dis. Sur ces S2 c'est une galère. Tu sais pas qui a l'avantage. Ah bah c'est ce chien. Oh non. Bombe plantée pour lui un V1. Maka à la wap. C'est compliqué maintenant. Non. Un V4. On prend un V4. Un V4 à 10-11. Un V4 à 10-11. On est 3 V3 sur la zone. Lucky est déjà là. Gravity Rota CT. Reste avec une ligne ouverte. Oh putain de merde. C'est un throw monumental. Monumental. Il faut qu'il lâche là. Là faut qu'il lâche. Il faut qu'il fasse exactement comme tout à l'heure. Lâcher CT. Revenir temple avec son pote. Et c'est à Maka de reprendre tout seul. Tech 9 en main. A courir là. Oh putain. 11-11. Là c'est trop grave de perdre ce round. Bizarre 3D Max. Ah ouais. Là ils nous ont fait les chiens puants là. Là ils ont fait les chiens puants. Surtout que derrière il y a Ser qui ramasse un AWAP. On a peut-être des tics de mollo. On l'entend. Maka qui prendra une ligne très agressive sur le B main. Je vous le jure. Il est sous vodka pomme ananas. Il me casse les couilles. Mets-toi sur Maka là qu'on ne... On a un push du B. On a un push du B. On a des échanges en B. On est mollo. Faven qui lâche. Le changement de rythme qu'on a essayé de faire. Il y a 2 rounds qui n'est pas concluant sur cette fois là. Et pendant ce temps comment va réagir Bleed ? Prise de mid. Prise du A. On revient Connector Water. Qu'est-ce qu'on fait ? On dézone la double porte. Le kick va être un peu acculé dans le mid. Oh là 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 là. On bloque le con. Il reste 55 secondes. Sauf qu'on va tout dézoner. Et ouais. La petite mollo du Cypher. La petite mollo du Cypher qui va faire très mal à Joko. On est obligé de lâcher. On est obligé de lâcher. Et Gravity qui va en faire 1. Gravity qui n'en fera pas 2. Maka qui va faire le kill. Allez Lucky. C'est à toi de faire cette retake. Parce que... Maka c'est compliqué avec son snipe. Et on a Lucky. Mais il est attendu. Et ouais. Il est attendu. Un peu trop tard. Un peu trop tard Lucky. Oh oui. Timing. Non. Oui. Non. Le but. Et ça tombe maintenant. Lucky. On lâche. Poubelle. Au revoir. 12-11. Balle de match pour Bleed. On vient de perdre. 2 rounds. Coup sur coup. Abominable. Je vous l'ai dit. Money time. Money time. Tapez 1 si 3D max va chercher l'overtime. Tapez 2 si c'est ciao bambino, cafardino, pepito. Un l'overtime. Deux. La chicha. Perso je me suis endormi. Oh non. Les deux derniers rounds étaient sympas. Perdus mais ils étaient sympas. Ah ouais. Il y a quand même des gens qui veulent notre défaite. Sauf que là l'argent regardez. C'est cacahuète. Ah peut-être le qui peut dropper. Le qui peut dropper à gravity. C'est bon on est full buy. On est full buy. Pas trop non plus. Il nous manque un peu de la mollo. Il nous manque un peu du kit. Oh c'est pas dingue. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Plus hante la game de 3D un peu. Non jusqu'à 10-10 c'est ok. Après comme j'ai dit c'est Money time. C'est des rounds important. Donc il y avait 11-10 pour nous. Et après on perd le 3v1 là sur Cerc. 1v3 sur Cerc. Gravity pour moi il doit mieux se repositionner. Exe. Bah. Fight de la smoke. Merci au revoir. Il s'attend potentiellement à ce qu'il soit là. Bah c'est Cerc qui l'emporte. Et pendant ce temps là t'as Maka qui est à la WAP. Enfin c'est à lui de mourir quoi. C'est à Maka vraiment de passer devant. Et là maintenant t'as Bleed. Ils vont juste jouer lentement. Faire tomber le stuff. Voilà. Une 39 on fait tomber la smoke middle. En B ça va être plus ou moins pareil. En A ça va être pareil. Là ils sont en observation Bleed. Faut vraiment tomber les 45 secondes pour faire mal à 3D. Parce que nous ça va être très dur de tenir en termes de patience. Sur les utilitaires. Tu vois ta Faven il attend le push en B. Il va Grenade pour lâcher au spawn Théro. Parce qu'il sait que depuis tout à l'heure on push le B. Voilà prise mid est envoyée. On est obligé de reculer. Voilà donc Lucky et Exe sont mis à mal. Une minute tranquille. Bon il faut juste jouer lentement maintenant pour Bleed. Et malheureusement c'est ce qui est en train de se passer. Très bon call pour le moment de leur lead. On vide. Voilà. On est vu. On est revu. Serre qui prend le kill. 5 V4. On deny le temple. On deny la caméra. On vide. Voilà on y va par tempo. On y va calmement. On peut rien faire. Là ça y est on peut rien faire. On a réagi un peu. On a push le B. Sauf que maintenant il ne reste que exercise. Heureusement Maka prend un petit kit. Il ne reste que exercise. Donc là si Exe ne fait pas un exploit. Oui. Merci seigneur de nous aider. Flash. Reste en PLS. Ne décale plus petit. Merci. 4 V2. Parce qu'en plus on a les deux zigotos qui arrivent dans le cul. Maka qui va faire le troisième. C'est bon. On a l'information. Vladen qui est dans le cul. Ça tombe. 12, 12, 12, 12. Tous les chiens puants qui ont tapé deux. Qui ont visé la victoire de Bleed. Je vous souhaite à tous. Bande de petites putains. Des diarrhées toute la nuit. Toute la nuit. Je vous souhaite des diarrhées. Toute la nuit frère. On va le gagner ce match frère. Je vous le dis moi. Let's go baby. Là je suis content. Quand il y a un alignement de deux troufions. Qui ne regardent même pas sur le BP. Là je suis fier. Parce que là je me dis. C'est des gros nuls. Comme nous. Nous on fait de la merde. Et eux aussi ils sont capables de faire de la merde. Et ça c'est très bien. C'est si on case opening. Si 3D gagne. Possible. Mais bon. Moi je veux des subs surtout. Ah là là. L'accélération de cercle. Est-ce que le joko s'y attend ? Ouais c'est bon. Il a entendu tomber. Moi je veux surtout des subs là les gars. Moi je veux road to mill sub. Let's go sub. Et on fait une session. Si vous voulez on fait une session. Oh mon dieu. J'ai cru que Lucky allait faire la chicha. Si vous voulez on fait une session LK. Toute la session elle est pour les viewers. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. On va chercher que des petits skins. A 5-10 balles. Et tous les skins c'est giveaway pour la commu. On prend genre 50 skins. Ouais. Non peut-être pas 50. Moi j'abuse toujours en fait. Ouais peut-être 50 skins. 50 skins à 5 euros. Tu vois des trucs comme ça. Classique culte. Merci pour le sub mon frérot. Donc abonnez-vous. Go lâchez des subs. Et en cas on fera une session. Où on prend que des petites caisses. Et tout est en giveaway. Des skins entre 2 euros. Et 8-9 euros. On en prendra une cinquantaine. Et je ferai 50 skins. 50 skins en giveaway. Comme je faisais avant. Ça faisait un moment. Je crois que j'ai pas fait ça. Sans skins. Ah ouais mais Sosaki c'est ça ton problème. Tu demandes trop alors que t'es pas sub. Allez. On est 3v4 maintenant. Est-ce qu'on peut rétablir cette balance numérique ? Parce que pour le moment c'est en train de se diriger vers le B. Il n'y a que Maca. On fait tomber la bombe. On a l'information. Moins 2 de Maca. C'est beau déjà. C'est beau déjà. Il laisse un 2v2 à ses coéquipiers. Qui vont devoir planter un petit peu en panique. La rotation est un peu longue. Gravity est malheureusement que au spawn. Et Joko lui. Il va arriver d'ici 2-3 jours à peu près. Et malheureusement il y a Faven qui s'y attend. Allez Joko Faven. Oui. Joko qui va faire le kill. Gravity maintenant. Est-ce qu'on sait qu'il est à gauche ? Il a entendu. Il a entendu. Il a entendu au niveau du temple. Il a entendu au niveau du temple. Non il le sait pas. Si on le sait. Non. Gravity qui va tomber. On sait que c'est un fake. Oui Joko. 13-12. C'est bon ça. Et merci Maka. Maka il a fait un 2k de zinzin à la wap. C'est pas mieux. Moins de skins. Mais des pièces pépites. Non Nanel. Point d'exclamation giveaway. Il y a déjà un couteau en giveaway. Que je tire dans 3 jours déjà. Dans 3 ou 4 jours. C'est le tirage du giveaway. Il y a un stiletto tiger tous les gars. Si vous voulez. Point d'exclamation giveaway. Mais moi je préfère faire des pleins de petits skins. Comme ça il y a vraiment K. 40-50 personnes. Qui repartent avec un skin. Entre 5 et 8 euros. Tu vois. Ça te fait un souvenir. Tu connais un petit jiggle. Un USP. Une petite AK. Tu vois. Un petit skin sympa quoi. Ça te fait un souvenir. Et il y a beaucoup de gens qui participent. Parce qu'ils savent que. Ils vont repartir avec un skin. Alors qu'un seul skin. En général. Les gens vont dire. Je vais jamais le gagner. Ce qui est vrai. Parce qu'en termes de probabilité. C'est compliqué. Exe. Heureusement que. La smoke. Va faire un petit bruit. Ça crosse. Ça crosse. Ça crosse. Ça crosse. Il le sait. Ça fait le revenge tout de suite. C'est beau ça. 5v4. Il va faire l'entry. C'est pas mal. Pas de revenge derrière. On flash au niveau du pilier. Il faut flasher au niveau du pilier. On est mollo. Non monsieur. On lui flash pas. On l'aide pas. On l'aide pas là. Exe. Il est malheureusement tout seul. Et en plus derrière. On veut agresser. Mais c'est pas le bon moment. Et le kick est dans la smoke. Et timing. Oui. Oui le kick. On sait qu'il y a un mec pilier maintenant. On est 2v3. Joko qui arrive dans le cul. Mais en plus. Il s'y attend. Ouais. Ça tombe quand même pour Joko. On sait qu'il y a un cercle qui est au niveau du pilier. Maintenant un mec au niveau du BP. Le kick il va en faire un. Il est BP. Super le kick. Larry take. Avec la 14-12. Putain c'est bon ça. Le kick frérot. Il a chié dans son froc pendant 4 matchs frérot. Et maintenant il se réveille. C'est bon. C'est très très beau de voir des bons throws comme ça de bleed. 4 joueurs de major. Allez. Let's go baby. Mettez moi le 3ème round. Après on finit ça en terreau. Ça y est là. Là tout le monde est dans son groove. Tout le monde est dans son groove. Là il me manque un petit texte pas individuel de gravity. Et la boucle sera bouclée. Changement de rythme sur le mid. Le kick est tout seul. Il est attendu. Il est vu. Il va tomber. Il va tomber. C'est trop dur pour lui. C'est trop dur. On accèle au niveau de la caméra. Non. On va au niveau du temps. Parce que c'est bloqué. Mais non. Ça va se diriger vers une splitta obligatoirement. Vu qu'il y a des mecs au niveau du main. Ça freeze. On n'était pas prêt. Et là le key. Je ne sais pas ce qu'il faisait le frérot. Il s'est emmêlé les pinceaux. Gravity pendant ce temps là qui a renfermé. Mais il va se faire tomber. Gravity. Impossible de tout déloger. Moins un. Moins deux. Oh mon dieu. Gravity. C'est bon ça petit. C'est ça que j'aime. Il dit quoi ? J'ai dit une petite. Une petite phase de jeu avec Gravity. On est bien. Est-ce qu'on sait qu'il est à gauche ? Est-ce qu'on sait qu'il est à gauche ? Ça tombe. Est-ce que c'est revenge ? Oui c'est revenge. 2v2 maintenant. Beaucoup de mobilité sur la carte. On bloque. Maka qui va déjà être au niveau de la hauteur. Pendant ce temps là. Joko met beaucoup d'activité au niveau de la caméra. C'est pas mal. Mais il se radinaille. Il se radinaille. Aïe aïe aïe. Maka pendant ce temps là. Qui pensait pouvoir avoir un timing. Mais il laissera son coéquipier. En 1v2. Et c'est flashé. Il va cross quand même. Oui. Allez 1v2 Joko. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je peux très clairement le faire. T'es vu. Allez. Il a les deux infos. Allez Joko. Trop dur. 2-1 dans cet overtime. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. 3D éclaté. Tu penses ? Joko. Ah ouais Joko il se drogue là le frère. Faut pas me faire ça en overtime là le frérot là. Il aime trop cross les smokes Joko. Ouais clairement. Moi je trouve qu'il prend vraiment trop de risques. Quand il fait ça c'est vraiment trop quitte au double. Vladen qui nous bloque bien sur le A main. On a bien scindé la map en deux. Ça c'est une bonne chose. Pendant ce temps là on arrive. On arrive au niveau de la caméra. Et ils sont 3 en A malheureusement. Pour réceptionner. On a un flash pick. Cypher il a l'air d'être waouh. Ah l'entrée est fait. On sait qu'il y a les deux infos maintenant au niveau du BP. Ça y est. Oui c'est fait. Oui. Oui 2v2. Allez c'est bon. On a fait du 3 pour 2. Ce qui nous donne un 2v2. Mais on est vite renfermé sur la map. On va vraiment être recroquevillé malheureusement sur nous même. Sur le BP. Maka qui va essayer de faire un kill au niveau de la caméra. Il a le shot. Il est important celui là. Et on a l'info maintenant qu'il est main. Parce qu'on va avoir le... Oh. Est-ce que Faven a vu le ki ? Est-ce que Faven a vu le ki ? On se doute qu'il est BP. Ah Faven a fait un step. On est mollo. Et c'est le one tap. Hop. Balle de match pour 3D. Ah. GKI Sport mon frérot. Merci pour le sub. Bonne exclamation sub les gars. Si vous aimez 3D. Si vous aimez le contenu. Les tutos. Les vidéos sur Youtube. Ou quoi que ce soit. Si vous voulez m'aider. Un petit sub. Et grandement apprécier les frères. Parce que vous avez vu l'horrible vidéo que j'ai sortie aujourd'hui. Sur ce gros chien puant. Qui a pris 300 000 euros. En truquant des matchs. Le joueur Gokushima là. Qui s'est fait ban. Il a été banni 2 ans. 2 ans c'est peu. Ah 2 ans c'est rien du tout. Clairement. Allez Faven. Pique. Pique qu'on t'allume. Pique. On va t'éteindre. Pique. Il y a le kick qui garde. Est-ce qu'on a un contact au niveau du water là. Non il bloque. Il bloque. Il bloque. Faven avait beaucoup d'HE. Il bloque tout. Avec zé garde le main. Vous voyez la bleed. Ils sont trop recroquevillés sur eux-mêmes. C'est très bien là. Ils jouent très très passif. Commencent à se chier dessus. Nous j'ai l'impression qu'on s'oriente sur le B. C'est le bon choix. Parce qu'on est 5v. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. Il n'y a pas de revenge. Si ça y est c'est revenge. 4v4 maintenant. Vladen est tout seul sur le A. Parce que ses potes l'ont délaissé. On ne sait pas si c'est du A ou si c'est du B. Où est-ce que ça va se terminer. Pour l'instant on est en train de s'investir sur le mid. Sur le B. On ne sait pas ce qu'on fait aussi côté 3D. On a du control map un petit peu partout. Mais malheureusement il ne nous restera pas beaucoup de stuff pour l'exécution. Donc il va falloir faire un choix définitif sur le BP qu'on veut amorcer. Flash pique en B. Petit appel sur le key. Il n'y a rien du tout. Pendant ce temps là on a pris la caméra. On met beaucoup de pression. Il y a la bombe. Il y a la bombe de ce côté là. Mais on est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait ? On va en B. Exe va avoir un contact. Oui ! Super entry d'exe maintenant. Il ne restera que Cypher sur le B. Vladen pendant ce temps là qui a push. Il est dans le cul. Est-ce que Vladen va faire le kill ? Vladen nous fait un triplé ce gros chien ! Ça y est vu. 5 secondes et Vladen qui gagnera du temps. Le key. Il fera tomber 4 armes. Il va faire tomber 4 armes sur le dernier round. C'est pas important parce qu'ils ont de l'argent pour pouvoir se racheter. Full. Mais nous aussi. Mais nous aussi. Tout le monde a peur de lui. Ah moi je vous le dis. Vladen. Il a un IM très très rare. Il a vraiment un IM très très rare. C'est un joueur qui... Ça se voit dans ses mécaniques. Qui peut très bien aller jouer dans le T1. Après il ne te faut pas que ça pour aller jouer dans le T1. Mais en termes de mécanique. Je vous le dis individuellement. Ce mec est une machine. Ça se sent. Allez en plus. Là je bouche. Oh non. Juste une demi seconde avant mon frérot le key. Allez. Fais un effort. Active le Wallack. Je parle comme s'il voyait exactement ce que je vois. Point d'exclamation. Tu ne prends plus les Twitch Prime ? Bah c'est Twitch frère. Ce n'est pas moi. Point d'exclamation Prime. Je crois que si tu es étudiant. T'as le Prime gratuit pendant quelques mois. Fais point d'exclamation Prime. C'est de voir si tu peux l'avoir. Ce n'est pas moi qui active ou pas les Twitch Prime. C'est Twitch ça. Ce n'est pas moi. Le streamer Malek déclare que le key edge est un Wallack. Mon rêve. Mon rêve. Gravity. Il tombera malheureusement. 4v5. On est dans la mouise. les amis. Merci Monsieur Chuck. Pour le sub. Bah voilà. Il a offert avec un Prime. Twitch Prime devait pas être supprimé. Je n'ai pas vu. Non je ne crois pas. S'ils font ça. Franchement c'est une erreur. Il y a beaucoup de gens qui vont se plaindre. C'est une grosse part de revenu les Twitch Prime. Pour les streamers. Tu peux diviser par deux. S'il n'y a pas les Twitch Prime. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous. Vous avez Amazon Premium. Vous bénéficiez des services de Amazon. On se fait éteindre. On se fait éteindre. Double over time. Maka qui plantera la bombe. 3 VX maintenant. Allez 3 V3. 3 V3 ça se joue. 3 V3 ça se joue. Merci beaucoup Matek. Merci beaucoup Lagone pour les sub. Non. Vladen encore qui fait un kill trop important. En plus pendant ce temps là. Qui s'est infiltré au niveau du BP. On est 2 VX. 1 VX maintenant. Maka qui tombera. C'est terminé. 15-15. Trop dur. Trop dur. Vladen encore une fois. Qui fait un kill important. Et en plus qui s'infiltre au même moment. Belle retake de bleed. C'est tendu ce match. Très tendu. Pourquoi il va chercher le pick-up ? Il veut vider la zone. Pour s'assurer qu'il n'y a personne dans le cul. Et pouvoir se focaliser avec ses coéquipiers. Sur les 2 autres zones en fait. Parce que ta macaque et pizza. Il a une très mauvaise position. Donc il est dans la merde. Et le ki qui est dans le lobby. Il est bien positionné. Mais en fait le ki il ne sait pas s'il doit tenir. Devant lui ou derrière lui aussi. Donc en fait sur 3 zones. Il faut toujours que tu essayes de vider une des 3. Pour avoir 2 zones à défendre. Tu ne peux pas rester en plein milieu de tout. Et être parano. Du temple. Du spawn. De la cave. Du bélobi. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de prendre une décision. Là il la prend. Vladen il ferme sa ligne le plus possible sur la gauche. C'est très dur d'aller le déloger. Monsieur Quang qui s'abonne. Voilà tu as réussi mon frérot. Merci. Ouais. Clairement en torture. Le 1v3 de Serk. Ça remet tout le monde sur les rails. Chez Bleed. Malheureusement. Par contre tu dis qu'il fait le rune de sa vie. Mais Serk il est capable de faire ça sur chaque game. C'est un très très bon joueur. Après là il est en 14-22. Il a fait que ce place j'ai l'impression. Mais clairement il n'y a pas que lui. Cypher est intéressant. En plus il a fait des plays. Vladen il est très fort. C'est dur. Vraiment c'est dur. On joue. C'est un beau match. Honnêtement c'est un beau match de CS. J'aimerais bien qu'on finisse et qu'on gagne. Mais je pense que c'est un beau match de CS. N'importe qui qui regarde ce match là. Prendrait du plaisir je pense. On dirait pas une map terreau vu ce match. Non mais là ça y est c'est fini. A partir de 10-10. J'ai dit. Là ça y est. C'est le money time. Et c'est exploit individuel sur exploit individuel. Il n'y a plus de map terreau, map CT. Quand il y a des moments comme ça. C'est que de la lecture de jeu. De l'anticipation. Des prises d'initiatives collectives ou individuelles. C'est celui qui remporte le duel qui va faire la différence. Ça n'existe plus là. Map CT, map terreau. Regarde là Serk il est en 14-22. Tu vas voir qu'il a sorti la WAP. Il est en CT. C'est pour aller faire des trucs. Il va faire un pic en A. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire ce chien. Regarde Cypher là. Les couilles qu'il prend. Il n'est pas éteint. Mais là ça y est. Là c'est les initiatives. Tu vois les walls qui vont pique parce que tu joues en 4-1. Cypher en plus il s'attend. Il est très agressif. Ça se voit qu'il a deux doigts de faire un carnage Cypher. Joko. Joko il a 20 HP. Il vient me décapsuler Cypher. Non je suis mort. C'est fini frère. Il n'y a plus de logique là. Là il n'y a plus de logique. Nono boomer c'est pour le sub. Là il n'y a plus de logique. Il lui a raché la gueule frère. Il a mis une dinguerie frère. Faven il reprend tout seul. Il est vu. Regarde Gravity. Gravity il n'y a pas de revenge. Regarde Gravity il n'y a pas de revenge. Vos grands-mères les putes. Là il y a 4 de ses potes autour de lui frère. Et qu'il ne faut rien frère. J'en ai tout cassé. Et derrière Maka qui t'en fait 2 frère. Ça ne veut plus rien dire. Ce match ne veut plus rien dire. Lui il crosse la smoke encore une fois. Lucky il lui pote la gueule. C'est des noobs. Enfin c'est nous on est des noobs. Là c'est un match de noobs. Ça ne veut plus rien dire. Tu vois. Tu passes par toutes les émotions. Là tu rigoles. Après tu t'énerves. Après tu t'es soulagé. Puis après tu craches sur ton écran. Tu vois. J'ai des postillons sur tout mon écran. Là c'est la guerre. Rache pas. T'es le directeur sportif chef. M'en bats les couilles frère. Qu'est-ce que tu me parles toi. Moi je vis le match à fond frère. Je suis pas. J'allais donner des pseudos frérot. J'allais me mettre dans une sauce. Moi je suis pas. Vas-y. Rien à foutre. Moi je suis bon frère. C'est tout. On vit les matchs. Celui qui n'est pas content. Il ne regarde pas les matchs chez moi. Il va regarder ailleurs. Et c'est qui en plus ? Allez Boyki. Allez. Réveille toi Boyki. On est en 2024. Tu me demandes qui est en plus. Pendant 6 ans. Leader in game. Chez NIP quand même. Et avant ça. 2 ans chez Epsilon. Dans le top 15 mondial. En plus. Ça doit faire depuis 2016. Je crois qu'il est dans le T2-T1. C'est quand même un gros joueur. Respecte un peu frère. En plus. Il a dit en plus c'est qui ? Toi ça se voit frérot. T'es un mec de la ruche. Toi ça se voit. T'es une petite abeille. C'est sûr. C'est sûr tu mets des strings rayés. Noir et jaune. On les connait les mecs comme toi. Oui Maka. Oui. Pète leur la gueule. C'est ça que je veux frérot. Sois un homme. Oh la la. Vis moi ce match comme on aime là. Pétain de merde. Ah je vous ai dit quoi ? A partir de 10-10 je vous ai dit quoi ? Celui qui va gagner cette game c'est celui qui aura les plus grosses testicules du serveur. Maka a des testicules énormes. Je n'ai pas peur de le dire. Et ça ça n'a aucun sens. Tu vois ce play ça n'a aucun sens. Là tu te dis qu'un play comme ça il le fait face à Vita, face à Astralis, face à Navi et tout. Il y a un mec qui l'attend il le fout droit genre. Tu vois il tombe comme ça de la window. Il le tue. C'est comme ça L-Series. C'est là où tu vois qu'il y a une hiérarchie entre le tier 1, le tier 2, le tier 3. C'est que tu vois que tu es capable de faire des trucs comme ça si tu joues relâché. Si tu joues voilà tu prends tes responsabilités. Tu vas être en initiative. Tu vas faire ton move jusqu'au bout. Et des fois tu es tétanisé. Tu es frustré. Tu es en colère. Tu t'étiltes. Tu as un peu peur. Et tu ne vas pas assumer tes duels. Tu ne vas pas assumer les plays. Là quand tu fais ça. Regarde Joko il est tout seul. T'inquiète pas que Joko dans deux secondes il cross la smoke. Là je mets deux euros sur la table. Il va la cross. Là il ne peut pas la cross. Téma. Téma il est où là Joko ? Voilà. Bah oui. Bah monsieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a 17.5. Que tu sais que tu as deux rounds. Tu as deux rounds bonus derrière. Si tu les perds tu te dis vas-y on tente le 17.16. On tente le 17.17. Tu peux toujours aller terminer. Regarde il va y aller. Et il va recrosser la smoke. T'inquiète pas. Il va continuer encore. Là il joue comme si. Voilà il se fait éteindre. C'est logique. Mais au moins il donne au moins l'information. On va mettre de la HE. Voilà. En plus on n'a pas de smoke. Revenge. En plus c'est là. La flash pop. Allez faut aller le tuer quand même. Voilà super. Travail de gravity. On est bien. 3v2 maintenant. On va bloquer au niveau du spawn. Enfin. Bloquer au niveau du temple également. Là on a de la rotation que au niveau du spawn. Donc c'est très bien. On est terrifié. Voyez on est terrifié. On est terrifié par la cave. Ce qui fait que ça prend un timing. Et attention. Parce que là le 2v2. Il est clairement jouable pour bleed. On a. On a Maka à un HP. On a Maka à un HP. Gravity. Qui va faire le kill. Super important. Faut se faire oublier. Faut se faire oublier. Il va faire le move dans la smoke. Mais je pense que c'est attendu. Le côté cypher. Voilà il l'a vu. Voilà c'est attendu. Et maintenant c'est Maka à un v1. Qui est denied dans la smoke. Il a un kit en plus. Il va pas la lâcher. C'est impossible de la lâcher. Il est obligé d'aller porter ses couilles. Voilà. Et donc là c'est 17-16. Et là 17-16 pourquoi ? T'as. Joko. Joko qui. Qui est avec cette vitesse de fou. Gravity qui arrive à rattraper. Mais c'est surtout le kill en 3v2. Où ils font exploser la fumée. Et il y a un kill de dos. Et on voit qu'ils sont terrifiés par le water. Et ça c'est quoi ? C'est les traumas de Vladen. Il y a 4 ou 5 rounds. Tu vois et c'est là où psychologiquement. Tu vois t'as peur. T'as pas peur. Tu prends une zone. T'es terrifié d'une zone ou d'une autre. Ça se joue sur des détails. Mais c'est important. Et le move de Gravity pour moi. C'est attendu en fait que tu crosses la smoke à ce moment là. Pour moi c'est trop obvious. C'est trop obvious qu'il va le faire. Pour moi il doit rester dans la smoke. Et attendre le fade. Gagner le plus de temps possible. Parce que Maka. Il est lui derrière une smoke aussi. Donc ça lui ferait gagner 4 secondes du fade. Et Cypher il aurait pas fake quoi. Potentiellement il le fake. Allez 17-16. On reprend. Et là tu vas voir que le rythme il va tout de suite baisser. Là regarde. On repart sur une page vierge. Et donc forcément. Tu repars tranquillement. Sur un jeu calme. Control map. Tranquilou. Et là t'as Cypher. Il va avoir du contact à main. On est en double ligne. Lucky exe. On est flashé. La double décale. C'est attendu. Cypher au revenge. Il fera pas de kill. On va s'extirper. C'est smoké en plus. Non faut pas décaler Lucky. Faut pas décaler mon frère. On va pas d'excès de vitesse. On essaie de faire la HE. Bon. Oh Lucky. Les risques qu'il prend pour mettre une grenade. J'ai envie de le souiller frère. Ah bah c'est le match. Plus tu montes en viewer. Ben Winnow. Plus tu montes en temps. Plus tu montes en viewer. Il y a un mec qui m'a mis sur HLTV. Oh non. C'est n'importe quoi. Oh là là là. Là c'est 2v2. Ça part dans tous les sens. Il y a des trous sur toute la map. Joko qui se fera éteindre. Là c'est infiltré partout. On bloque le temple derrière. 2v1. Et c'est Hexé qui va finir le clutch en v2 maintenant. Ton boiteur. Trop facile. Let's go baby. Ah 17, 17, 18, 16. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Là en plus les 2 se regroupent plutôt bien. Ils sont dans la cave. On a de kit. Ouais on a du kit. On a de la smoke. On a de la smoke. On a de la mollo. Il vide de la pizza. On va vider cubby, pilier. Ça y est. Tu doutes maintenant que les 2 cafards ils sont là dedans. Là c'est mollo. Ouais. Bien joué. Oui ! Oui ! Tu le sais ! Tu le sais mon ref ! Allez. Oui, oui, oui. C'est ça qu'on veut. 18, 16. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Allez ramasse la wap. Donne ça à Maka. Allez on finit. Il nous en faut un. Il nous en faut un. Il nous en faut un. On a 2 tentatives. Il nous en faut un. On est CT. T'es ma Joko. On est bien. Maka concentré. L'alignement des planètes. Eh ouais. Pourtant ils jouent bien à Bledin. Ils sont bien mais. Là il se doute pas forcément que Exe il a. Salade tomate oignon dans la sacoche. Molotov. Flash. Smoke. Il avait tout. Donc là c'est compliqué. Gravity qui met de l'activité sur le B. Exe. Lucky en anti-flash. Maka. Exe de vitesse. C'est tombé. Oh là là Lucky. Ça va être dur de réceptionner tous ces mecs là. Ouais non. Trop dur. Trop 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 dur. Allez. On save. Merci au revoir. On essaie de Keblo. Mais ça y est. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Rendez-vous prochain round. Au moins ça finit vite. Et on aura un dénouement final maintenant. Allez. 19-17. Ou 18-18. Triple overtime. Overtime ou victoire les gars. C'est quoi votre prono ? Joko qui rose tous les smokes. Ah c'est sûr. Joko c'est un animal. Il aime bien l'odeur du sang frais. Victoire. 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 C'est win. Allez le tripler. Non. Pas triple overtime. On signe la victoire monsieur. Il y en a marre là. On en a clairement marre de l'over time. Moi j'ai envie de souffler là. J'ai 50 ans là. Moi mon rythme cardiaque il fluctue beaucoup trop pendant ces rounds. Tu veux qu'il m'arrive quelque chose ou quoi ? Temajoko. Temajoko il est dans l'eau là. En dessous là. Allez. Gravity. Excès de vitesse dans le mid. Ça fait déjà deux fois que c'est la même chose. Pendant ce temps là. Exe a fait le kill dans le A. Mais ça va accélérer au niveau. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le kill en plein milieu ? Oh je vais le fumer. Même si on fait le kill franchement ça me plaît pas. Allez. 4v3. Pas de glissade. On a bien bloqué la caméra. Mais il se doute pas qu'on est 3. Le problème c'est que Maka est tout seul en B. Et c'est en train de se rediriger vers le B main. La chance qu'on a c'est qu'il n'y a personne dans la water. Ça c'est notre chance. Ça veut dire que Maka il n'aura qu'un seul vis-à-vis côté B main. Et il a de la mollo et de la HE. Sauf qu'en face ils sont full stuffés. Ils vont pouvoir le deny. Il est obligé de jouer la retake. Ouais il est obligé de jouer la retake. Il va mollo le plante pour deny un peu. Gagner un peu de temps. Voilà. Il cherche même pas à comprendre. Il va juste faire gagner du temps. Voilà. Petit kill. On est 4v2 maintenant. Il y a un mec water. Il est vu. On a une info sur Faven. Cerq. Oh là là. Cerq s'il tirait. Il faisait le kill. Sauf que Cerq il se repositionne plutôt bien. Ça bouge bien. Il y a de la mobilité. Est-ce qu'on a un flank dans le main ? Oui on a un flank dans le main. Il faut se mettre sur le ki. Il faut se mettre sur le ki monsieur. Oh non il a attendu. Il a attendu. Le 3v2 qui est en train d'être strong. 3v1 maintenant. 1v1 maintenant. Maka a vu. Il n'y a plus le temps. Oui. La plus belle moustache de France. Et la victoire. 19-17. Oh ce match. Était exceptionnel. Là c'est les émotions. Là c'est les émotions là. Tapé 1. Ceux qui ont kiffé là. Ceux qui ont vibré là. Ceux qui ont eu des émotions pendant cette game. Juste ça. Je veux juste savoir ça là. S'il y a des gens qui ont kiffé Counter Strike pendant cette game. Sur des fails. Vous avez ri. Sur des plays de ouf. Vous avez serré un peu les fesses. Sur des clubs. C'était tendu. Tu vois. S'il y a eu quelque chose qui a été transmis. Parce que moi. Ça là je vis pour ça moi. Tu vois des matchs comme ça là. Ça j'adore. Ça j'adore. J'ai gagné. Donc j'adore un peu plus. Mais même des fois quand c'est perdu. J'accepte de perdre quand je vis des belles émotions. Et là. J'ai bien kiffé. Là j'ai vraiment bien kiffé.